Musique de générique Hey, salut les amis, c'est Chaudidry, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode de TerraCube ! Et je suis avec le poussin de neige. Hello ! Par contre, si tu peux peut-être t'embête entre notre morphe, parce que j'ai pas spécialement envie que... Coucou ! D'accord ! Donc, j'ai pas spécialement envie que tu mettes de la neige partout, dans notre magnifique construction. Ok, c'est bon. Je vais pas parler d'Halloween, parce que cette vidéo-ci, vous l'aurez d'ici pas mal de temps, je pense. Vous aurez vu la rediffusion de mon live anniversaire avant. Chronologiquement, pour que vous puissiez vous rendre compte, cette vidéo est tournée deux jours avant le live. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer, en fait, tout le travail que... Bah, que la petite bande que nous sommes... Avons fait. Mais avant toute chose, parce que moi, pour ça, je vais me permettre juste de montrer au sushi les petites nouveautés que j'ai acquises. Donc, j'ai acquis tout un stuff en gravité. Je remercie Zop qui m'a offert. Y'a juste le casque que j'ai dû refaire, parce que je me le suis... Il fallait les casser. Je l'ai enchanté, j'ai mis protection contre le feu 3 sur le plastron. Et comme une conne, j'ai mis chute amortie 4. Alors qu'on a... Alors qu'il y a un super jump quand on a de l'armure totale et qu'on a pas de dégâts de chute. Mais bon. Voilà, je referai sûrement une autre paire de bots, ou... Enfin, je dirai pour... Voilà, faire ça autrement. Et donc, j'ai une épée qui a tranche en 3. Et alors, j'ai... Je suis super connante, j'ai une pire généralement qui a solidité 3, fortune 3, efficacité 4. J'ai un pote qui m'a demandé... Je dis, tu l'as eu en créage ? Non, je l'ai pas eu en créage. Je l'ai eu comme ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah, je... Comme tu as grandi, poussin. On va... Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc, là, on est pris en plus de ce qu'avant. On est à Pandatown. On a rasé toute une partie. En fait, pour faire cette magnifique salle des fêtes que vous aurez déjà vue durant la rediffusion du live. Donc, voilà. Salle de fêtes que nous avons faite à plusieurs. Et franchement, c'était bien bien chouette. Allez, donc. L'apparence extérieure est finie. Maintenant, il faut meubler l'intérieur. Et là, il reste encore pas mal de boulot. Il reste 2 jours. Donc, je crois que je vais passer une partie de ma journée aujourd'hui et de demain à meubler tout ça. Donc, vous voyez, il y a Poussin qui a plein de lovely robots. Maintenant, il s'y est mis aussi. Qu'est-ce que tu penses de lovely robots, Poussin ? Dis-nous. Quelles sont tes impressions ? Nous t'écoutons. Le micro est à toi. Voilà. Quels sont tes impressions, lovely robots ? Aimes-tu m'avoir comme maître ? Oui, j'adore m'avoir tout ça. Comme maître. Passe-moi. Non ! Je vais juste faire un petit coucou à quelqu'un, à un bon pote dans cette vidéo. Je fais un gros bisou à Dark Even en fait parce que je n'avais pas d'idée pour nommer la mienne. Parce que Poussin, tu ne sais pas, tu sais nommer tell lovely robots avec des battle tags. Enfin, des battle tags, moi. Des battle tags, lol. Avec des name tags, des battle tags. Bien sûr, je dis, tu sais faire ça avec des battle tags, bien sûr. Réveille-toi. Je ne sais pas où, Damien, j'étais en mode, mais comment je l'appelle les mecs ? Et il y a Dark qui me fait, Eve, qui me fait. Donc je l'appelais Eve par rapport à Wally. Bon, voilà. Damien, je ne sais pas du tout, elle s'est barrée. Elle s'est barrée quelque part, ce n'est pas grave. Bon. Donc on va visiter cette magnifique bâtisse. Donc il y a des statues de tous les gens qui ont participé. Il y a encore deux statues que je vais ajouter parce qu'il y en a qui vont s'occuper de la décoration extérieure et de la décoration, quoi. Donc voilà. Ah ! Il y a un monsieur Creeper qui est sur scène, poussin. Creeper en représentation. Oula. Enfin, donc... C'est la fête. C'est cool. Donc ici, on a un petit bar ici que je trouve vachement sympa. Je l'aime bien. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Il y a la scène que j'ai faite ici. Donc scène... Donc là, vous avez des loges. Oh, pourquoi tu es cassé, ça ? Ça tombe bien, j'ai justement un truc ici sur moi. Attends, hop, un petit trou. Donc voilà, ce sera des loges pour des éventuelles stars. Ici, nous avons... Hop, on passe par derrière et donc en fait là, c'est la coulisse. Et ici, ben hop là, on est sur scène ! Oui ! Voilà. Moi, je prends la chair putréfiée pour revendre. Donc ici, juste là, il y aura les cuisines. Et par contre, on va faire un truc que vous avez vu durant le live. C'est une idée un peu pour rigoler qu'on a eue. On va faire ici, ça sera une boîte de nuit avec des danseuses. Voilà, tout simplement. Et le truc qu'il y a, c'est que j'avais prévu autre chose. Voilà, les danseuses. Qu'on a complètement zappé de faire un truc, en fait, Glenn et moi. J'avais totalement zappé ça, mais il faudra que je fasse un mur et que j'agrandisse la pièce, en fait, poussin. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais prévu de mettre les toilettes en bas. Donc, ce que je vais faire à la limite, je vais d'abord meubler le dessus pour voir si c'est assez grand. Maintenant, je pense que ça sera peut-être assez grand, je ne sais pas. Voir où je pourrais faire... Ah non, je ferai les toilettes ici, ici en dessous. Je ferai les toilettes ici en dessous. Je pense. Ah oui, mais non, ça le fait pas parce qu'avec les grandes vitres. Oh purée, je ne sais pas où je vais les faire. Ah non, je vais les faire ici sur le côté. Je vais les faire là sur le côté, je pense. Je vais les faire ici sur le côté. Enfin, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, voilà, on va avancer là-dessus. Donc, à l'étage, vous avez une super belle grande terrasse. Terrasse couverte. Et là, au-dessus, vraiment terrasse. Une vraie terrasse, quoi. Je trouve ça assez chouette avec une belle vue sur le... Là, elle a créé son nom de Poussin. À côté, vous avez le cimetière avec The Dates qui donne une quête. Donc, voilà. Donc, Poussin, je te propose aujourd'hui de t'initier aux magnifiques quêtes que j'ai passé mon temps à faire. Oui. Est-ce qu'on est d'accord, l'homme est robot ? Oui, maître. Oui, maître, elle peut s'en aller au volant. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les quêtes d'Halloween, du moins celles qui se trouvent près de Coloria. Je l'ai expérimenté hier soir. Toute seule, j'ai eu un petit peu dur. Parce qu'il y en a une, on doit battre un gros monstre. Mais, voilà. J'ai rectifié le tir pour que ça soit... Parce que t'es limite encore plus tôt que ta Wyvern. Tu vas voir, tu vas voir. Ah oui, non ! La Wyvern, c'est vrai ! La Wyvern, on avait dit qu'on devait aller la battre. On va aller faire ça d'abord parce qu'on est tout près. T'en penses quoi ? D'accord, d'accord, d'accord. Ah, il a peur, là, le Poussin, là. Il a peur. Mais moi, j'ai du bon... Oui, le pauvre. Donc, en fait, Poussin a commencé une création que vous verrez plus tard. Je ne vais pas vous la montrer, je ne vais pas vous dire le thème. Mais ça sera d'application plus tard. On va dire ça comme ça. Et il a besoin de bois coloré. Et il m'a demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux faire une quête pour avoir du bois du monde des Wyvern ? Et ce que c'est que c'est que c'est un bois qui ne... Qui ne... Oh, pardon, mince ! Arrête ! Il veut ! Arrête ! Arrête ! Laisse Poussin tranquille ! Oh merde ! Oh merde ! Attends, se déconse, se déconse, se déconse. Bah, en fait, sans faire une fois, je t'ai tapé dessus. Oh oh ! Re, les amis, donc, petit combat des lovely robots, parce que, bah, voilà, quand on touche un autre joueur par inadvertance et qu'il y a des lovely, bah, voilà, je pense que, à mon avis, je me ferais peut-être plusieurs lovely, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ce sera peut-être pratique, tiens. Donc, voilà, Ève, ma chérie, voilà, je suis désolée que tu aies pris des coups. Donc, Poussin a perdu trois lovely, mais bon, c'est pas grave, tu pourras les refaire sans problème avec les mêmes ressources que ce que Glenn t'a montré. Donc, je propose que tu... C'est divers, il me semble. Ouais, euh, ouais, je pense bien, je suis plus sûre, il faudrait que je regarde. Euh, je crois avoir mis les crafts sur, avoir mis un lien vers une vidéo sur le groupe du Facebook de Terracube, pour que tu puisses, voilà, de toute façon, voilà, là, t'as l'explication des crafts. Bon, plus de bagarres, on y va. On va essayer d'aller battre un monstre, donc, je te disais que j'avais créé pour, bah, pas pour Poussin, mais bon, pour un peu tout le monde qui a envie de choper du bois un peu sympathique. Autre que notre boîte est... Oh, une dryade ! Vas-y, Eve, vas-y, ma belle. Ouais, GG, ma petite. Bon. Tu nous suis, Poussin ? Oui, je suis. Oui, donc, il y a Indra qui m'a fait un super beau cadeau aussi, il m'a offert une pierre de régénération, donc, bah, voilà, c'est une pierre qui vous soigne un petit peu plus vite, je trouve ça assez cool, euh, ouais, c'est vraiment assez cool, je trouve. Hop, moi, comme j'ai fait café, saute pas parce que c'est assez haut, c'est haut, saute pas, voilà, c'est bien. D'accord. Donc, euh, notre petite, euh, notre petit truc. Notre petit PNJ à butailles se trouve par là, je pense. Oups. Ouais, sur la montagne, là. Ouais, je propose qu'on y ait en volant, c'est une bonne idée. Euh, hop, moi, je vais aller en sphinx, parce que j'ai eu le morphe du sphinx, les amis, et je trouve qu'il déchire sa mère. Bon, c'est juste que les... Les gants me feront des énormes burnes, mais bon, c'est pas grave. Euh... Allez, 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 les levelis. On s'emballe, on s'emballe. Elle suit la mienne, c'est la mienne qui suit ? Oh, t'en as plus que deux, en fait. Ah oui, j'en ai plus que deux, j'en avais cinq. Ah mince. Bah écoute, je suis désolée. Mais écoute, c'est pas grave, de toute façon. C'est vrai qu'il y en a une sixième quelque part. Ah, et encore une dryade, encore. Oh, merci ma belle, merci. Merci, c'est bien. Euh, donc... Ah voilà, voilà la bête, poussin. Attends, on va peut-être attendre que nos leviers arrivent. Ah voilà, elle est près de moi. Ça va, les tiennes, te suivent ? Ouais. Attends, il a fumé la moquette, le mob. Attends, on va... Donc, on va se poser au-dessus. T'as quand même un petit peu de stuff, ou pas du tout ? Euh, j'ai mon essai. T'es prêt ? Ouais. Merde, super. Ah ! Puis t'attaques ? C'est là. Là, c'est là. Merci de le tuer pour moi. Bah, tu peux le faire aussi, non ? Eh, mec ! Reviens à l'air, mec ! Aïe ! Ah ! En fait, les lovely sont... Oui, XP, c'est bien. T'as vu les niveaux qu'elles se prennent, ou quoi ? Mais participe un petit peu aussi, tape de temps en temps dans-dessus. Merde ! Ah, merde ! C'est tapé. Oh, que chier. Aïe. Ah, mais ça va, là, le volatil... Eh, voilà ! Vas-y, récupère tout. Oh, merde ! Oh, non, ça recommence. Ça recommence. Est-ce que tu peux juste faire un clic-doin sur les tiennes, s'il vous plaît ? Stop ! Mais ! Spamme-le. Voilà. Oh, putain. Non, 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 non ! Elles sont pas en pause du tout ! Ah ! Ah, mais purée ! Mais les meufs, là, vous êtes chiandes ! C'est pire que des meufs qui avaient vos règles, ou quoi ? Merde. Mais spam le clic-droit, poussin. Voilà. La jaune ! La jaune ! Putain. Mais merde. Ah, mais c'est pas... Bon, on vous reprend après. Prêtisier. Ah, mais c'est trop ça, quoi. Euh... Bon. Je réactive la mienne. La mienne est calme. Qu'est-ce que j'arrive ? On va voir. Ça va, elles sont calmes. Ah là là ! Donc j'espère qu'on aura passé une autre fois, euh... Bah... Le prochain truc que nous allons faire. Bah, je te propose que maintenant, nous allions à Coloria. Hop. Bon, bah... Par contre, on a plutôt à bien entraîner nos lovelies robots, hein. Parce que si chaque fois, il y a des bagarres, et qu'il y en a qui meurent au passage, euh... Je sais pas si Glenn t'a dit, les Battle Towers, c'est vraiment génial pour entraîner les lovelies. Ah non, ça n'est pas. Ah bah franchement, une Battle Towers, ça, c'est vraiment génial. La mienne s'est chopée, on en a fait une à nous deux. Elle s'est chopée, je crois, c'est tant de niveaux d'un coup. Mais d'un coup. Ah, ok. Donc c'est vraiment super bien. Euh... Je vais me remettre en moi-même. Voilà. Euh... Il y a d'autres petites quêtes. Il y a des quêtes d'Halloween à l'intérieur de la... De la truc. Poussin de la... Ah, allez, de la... De l'auberge. De l'auberge. Ouais, je te laisserai les faire si t'en as envie. Ah mais purée, le... Le... J'arrive pas... Dis la lovelie, tu m'ennuies. J'essaie juste... J'aimerais juste fermer la porte. Rentre. Rentre, Poussin. Rentre. Ah là, elles vont nous suivre de toute façon. Hops. Et hop, Coloria. Donc, à Coloria, les sushis, j'ai terminé mon hôtel. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas. Je sais plus. Mais voilà, j'ai terminé mon hôtel. Euh... Ah oui, mais c'est vrai, la quête que vous allez voir, c'est vrai que je vous... On avait fait le crash test de la... Enfin, le crash test. Le test de la quête avec l'aide. Mais c'est pas grave. Poussin va la découvrir. C'est pas grave. Euh... J'ai un bug avec la téléporteur qui ne veut pas m'apprécier de mon nom. Ah, bah, descends plus bas, en fait. C'est que t'es pas assez bas dans... Dans... Quand tu la touches, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Je comprends. Faut que tu... Et ce qu'il fait là, le mec, il y a... J'arrive et il y a Leonardo Duceron qui vient pour... Oui, on sait, on sait. T'entracasse pas, on sait. On sait. Je suis au courant. C'est parce qu'en fait, au niveau des Lovely Robot, en fait, le jeu, le mec qui les a codés a mis en sorte que la tête soit au niveau de la poitrine. Et comme les PNJ de Custom NPC sont programmés pour regarder le visage, je te laisse deviner ce qu'ils regardent. Enfin, je te laisse comprendre ce qu'ils regardent. Bon. Donc, les petites quêtes d'Halloween. Est-ce que tu as des champignons sur toi, mon poussin ? Non. Non ? Eh bien, je vais te faire profiter de notre magnifique ferme à champignons, en espérant que ça aille... Parce qu'hier, j'ai été faire cette quête. Il faut des champignons et j'espère qu'il en reste pour que je puisse t'en offrir. Tu me suis ? Je suis totalement perdue. Ah mince, je suis juste dans la serre. C'est pas grave. Bon, là, c'est recommune au-dessus. Non, j'ai pas de champignons. C'est pas grave. Je vais t'en donner... Bah... Je vais t'en donner six. De chaque. Pour que tu puisses réaliser cette quête. Voilà. Hops. Magnifique serre qui est vachement, vachement chouette. Attends, j'arrive, hein, poussin. J'arrive, j'arrive, mon petit poussin. Ok. Ok. J'ai limite envie de dire qu'on va laisser les lovilles robots faire un moment. Ok. Pour éviter que nous, on se tape sur l'un ou l'autre par inadvertance. Je suppose qu'elles ont été mieux codées que nous. Tu viens pousser un cheau au-dessus devant la maison, là. Tu me vois ? Voilà. Bon. On y va. Hop. C'est par là, en route. En plus, si on peut croiser quelques mobs au passage, ça peut être chouette. Ah, parce que depuis que j'ai mis le PNJ, là, pour revendre l'écherre putréfiée et tout le bordel, c'est vachement plus intéressant rendre l'écherre putréfiée, du coup. Ah, oui. Hops. Et ça rend trop, trop bien, je trouve, la maison, comme ça. Je me souviens de juste faire un petit screen, parce que je trouve ça super joli. J'aime bien ma maison. Tu l'avais déjà vue ou pas ? C'est là, non. Ah, ben voilà. C'est une maison que j'ai construite. J'avoue, pour l'occasion, je l'ai faite en créa, celle-ci, parce que ça sera vraiment... Voilà. Ne vous mettez pas sur la... J'ai eu peur que les lovelines se mettent encore sur la tronche. Non, elles sont pas là. Elles sont pas là. Je sais pas où elles sont. Si, si, elles sont près de moi. Elles sont ici, tout près de nous. Tu veux pas ? Ah, ok. Donc, attends, je vais te filer des champignons. On va d'abord prendre la quête, tu vas comprendre. Viens. Oups. Voilà. Pas son animisme. Nous sommes à la maison de la sorcière et du sorcier, la sorcière Elvira et le sorcier Neve. Neve, plutôt. Des champignons. Champilles. Bah, et elle. Tu peux lire en voix haute, si tu veux, pour les abonnés qui regardent. Bonjour. Bienvenue dans ma demeure. Qui es-tu ? Elvira, je suis une sorcière de haut niveau. Plain à voir avec ce que tu pourrais te croiser habituellement. Je suis extrêmement forte. Donc, ne me cherche pas, car tu pourrais le regretter. Je vais vous présenter. Enchanté, aurais-tu du temps ? J'ai besoin d'aide. Et mon mari est devenu trop sémile et que pour... Je crois faire quoi que ce soit. Quelle idée de merde de m'être mariée avec un vieux. Moi, tu pensais qu'il était fiche. Oui, bien sûr, que puis-je faire pour toi ? J'aurais besoin de champignons. J'aimerais trois champignons de chaque sorte. Je t'offre, il fait un petit cadeau pour te remercier. D'accord, madame. Et tiens, donc tu peux prendre deux... Donc, voilà, je t'ai mis le champignon au sol. Tu lui offres chaque fois les trois. Enfin, tu recliques le doigt sur elle. Elle va les prendre automatiquement. Merci, voilà pour toi. Et donc, elle t'offre, normalement, tu as de l'expérience. Et pas mal, je pense que tu as eu d'un coup. Et elle t'offre aussi, je pense, un petit cadeau dans ton inventaire, je pense. Et tu peux refaire la quête une deuxième fois si tu veux. J'ai encore des champignons. J'ai de la tarte à la citrouille. Elle t'a donné de la tarte à la citrouille ? Ok, parce qu'elle peut donner des choses au hasard. Moi, les sushis, je vous le montre. Hier, moi, j'ai eu ceci. Je ne vais pas le dire à Poussin. Il verra l'écran quand il verra la vidéo. Moi, j'ai eu ceci. Et donc, c'est le choix entre sept choses au hasard. Donc, c'est des choses que d'autres joueurs ont et qu'ils préfèrent. Voilà. T'as pris la quête de Neveh ? Oui, j'ai pris la quête. Donc, quelle est la quête de Neveh ? En fait, ce qui se passe avec Neveh, c'est qu'il a des doutes sur la fidélité de sa femme. Et en fait, il pense que sa femme fricote avec un ogre. Quand vous verrez l'ogre, voilà. Donc, t'as dit qu'il était où, l'ogre, en fait ? Euh, je ne sais pas plus. Attends. Enfin, moi, je sais où il est, mais c'est juste pour que tu cherches un petit peu. Euh, donc alors. Elle a dit qu'elle va créer des champignons pour des potions, mais elle revient bien tard dans la nuit. Mais je suis sûre qu'elle me trompe avec l'ogre qui se trouve un peu plus loin. Qui traîne souvent non loin d'ici à l'ouest. Elle dit son con de sortir un trophée que j'ai eu lorsque j'étais jeune. Dans l'ouest. Ouais, donc si tu sors... Normalement, d'ici, tu le vois. Si tu regardes à l'ouest par rapport à ta boussole, je sais pas si tu as la carte ronde ou la carte carrée de Ray Minimap. Euh, donc c'est par là. Ah oui, je le vois, je le vois. Ouais, voilà. Donc, un conseil que je peux te donner niveau stratégie adoptée, il faut attaquer par derrière. Parce que cette chose tape fort. Maintenant, attaquez-le. Moi, je vais juste porter aussi un coup pour que la mienne attaque. Les DxP, s'il vous plaît, merci. Ça fait squelette, c'est chouette. Ça va, Ève est en train de taper dessus aussi. Ah, il y a même le zombie qui veut, j'aimerais la partie, dis donc. Elle est au niveau 72, d'accord. Moi, je connais un Poussin qui va faire plus souvent mes quêtes maintenant. Et voilà ! Oui, il est au niveau 1, cadeau, 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 cadeau. Est-ce que tu... Ramasse le crâne qui est à terre, Poussin. Hein ? Il y a un crâne à terre, il est là, juste là. Non, parce qu'il y a du tout, il se dégage. Ramasse le... Il est juste là. Voilà, il va parler au... Retourne parler au vieux. Il va dans la maison déjà. Bah, dans la maison. Il est là-bas. Tu vas juste dans le sens... Juste à l'est, en fait. Je tiens à souligner que le skin de... Enfin, le morph de Poussin est tout à fait de circonstance. Voilà, il t'a donné quelque chose, normalement. Quelque chose qui n'est pas forcément facile à avoir. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? Euh, attends, il m'a donné des os, mais je sais pas si tu les avais pas avant. Des os ? Non, 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 il t'a donné autre chose. Ah, une tête de keeper. Voilà, donc voilà, t'as une tête de keeper pour décorer chez toi, maintenant. Et alors, tu peux avoir d'autres têtes. Alors, tu as d'autres têtes, tu peux refaire cette quête pour avoir d'autres têtes aussi, les collectionner, et voilà. Est-ce qu'on peut avoir la tête de Jodie Dreams ? Lol. Donc, il y a une autre quête qui est cachée. Enfin, pas vraiment cachée, mais bon. Elvira, tu peux te battre contre elle, et si tu te bats contre elle, elle loot des choses assez intéressantes. Maintenant, elle est extrêmement forte. Elle l'a dit elle-même, moi, je vais me mettre dans un quoi, si tu veux. Je vais taper une fois dessus. Bon. Tu te calmes, oui. Calme, je te calme. Attends, moi, je vais essayer de la choper avec mon... Ah, putain, je vois plus rien. Ouais. C'est le bordel. Je vais voir pour essayer de la choper. Essayer de la choper. Voilà. Elle va me tuer, elle va me tuer. Mais, 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 vol, envole-toi, 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 vol, vol, vol. Laisse les leviers robots de fer, envole-toi. Je regarde si les leviers s'en sortent. Eh, voilà, elle s'est chopée, mais full de level. Elle est extrêmement forte. Je pense que Glenn a... Glenn a réussi à la battre. Donc, et il avait passé le vieux avec lui. Donc, elle est faisable. Elle est faisable. Glenn a réussi à la battre. Regarde un peu les niveaux de porc qu'elle est en train de se faire. Quoi ? Non, il y en a pas une qui est morte. Euh, ouais, je suis en train de me poser la même question. Il n'y en a pas deux qui sont morts. J'ai pas de corps sur moi. Elle est pas calmée, oui. Attends. C'est... Il y a Eve ici et... Eve, elle est là, ok. C'est de faire gaffe par rapport au coût que je pourrais mettre. Pour pas choper une levier en même temps. Ah, putain, elle focus sur moi ! Oh, putain ! Oh, putain ! Elle m'a minosée ! Elle m'a minosée ! Elle m'a minosée ! Ah, putain. Oh, pire... Désolée, les sushis. Ouais, non, mais elle est dure à battre. Je regarde les lovelies. Comment est-ce qu'elles s'en sortent ? La mienne... La mienne Eve... Ouais, super ! Elle a looté ! Elle a looté des trucs intéressants ! Oui ! Bon. Elle a looté... Euh... Donc, des pièces d'or. On partage ? Bah oui, tout le monde part. Voilà, tiens. Je vous donne un truc. Voilà les pièces d'or. Elle a donc... Elle a looté 6 pièces d'or et... Euh... 10 diamants. Donc, tu vois, cette quête est plutôt pas mal, hein ? Donc, hop, je mets ça. Et elle a looté aussi sa bague de mariage. Est-ce que tu veux une bague de mariage pour demander quelqu'un à rendre un mariage sur le serveur, pour ça ? Euh... Non, ça va, parce que... Non ? Ok. Parce que... Une femme sur toute marge. Et... Euh... Je vais faire un... Donc, j'ai une petite boîte ici. Tu veux l'ouvrir ? Tiens, oui, tiens, je te la donne. C'est une petite boîte, en fait. Tu fais un clic droit. Et ça te donne du stuff. Enfin, on va... Ah non, tu as toujours été deux lovely robots. T'en avais juste une qui était planquée. Ah, c'est une pioche. Ah, ben voilà. Donc, tu as reçu également une pioche en diams, voilà. Pas mal, non ? Oui. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour les quêtes d'Halloween. Du moins, pour les quêtes ici. Donc, il y en a encore une qui est beaucoup plus facile à... À pas d'attendre. Je vais vite aller la faire. Si tu as des pommes, ben, normalement, tu peux la faire. Attends, je regarde dans mon livre de quêtes. Euh, ouais. Non, je n'ai pas de pommes. Tu n'as pas de pommes ? Ben, écoute, on va essayer d'en trouver. Normalement, il faut que tu peux être... Ouais, mais peut-être pas ici. Non, ben, si, 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 si. Il y a moyen, mais on peut en trouver. Attends, je sais où il y en a. Viens. Tu fais des pommes, ça ? Non, non, ça, c'est des cerises. Ah, ouais. Mais il y en a à Pandatown, on va voir. Je vais voir. Si on a la même qu'une, ça peut être chouette. En plus, je n'ai pas encore fait cette quête-là, donc je ne l'ai même pas encore testée. Je ne sais pas si Knutekata ou Zop l'ont testée en vidéo ou pas. Je ne pense pas que Zop l'ait fait Knutekata peut-être. Ah, il y en a une. Il y en a deux. J'en ai trois. Il t'en faudra juste trois pour faire cette quête. Tiens, je te les donne. Elles sont sur le sol. Derrière toi. Recule. Recule. Voilà, tu les as. Hop, on va prendre la téléporteuse jusqu'à Pandatown. Je vais déjà me téléporter à Pandatown. Tu sais juste fermer la porte en arrivant. Enfin, en sortant avant de te téléporter. Je me retrouve ça à Pandatown. Oui, je suis à Pandatown. Je suis devant la téléporteuse de Pandatown. J'ai remarqué qu'il y a un carreau brisé dans... Ah, bah écoute, c'est pas grave. Je vais réparer ça plus tard. Donc. Les autres cas d'Halloween se passent ici dans l'auberge. Sorcière. Mais elle, faut pas l'abattre, elle. Elle est gentille. Qui es-tu ? Je suis Ripley. Je suis une gentille sorcière. Je suis pas comme l'autre pandilla qui se trouve au nord de Coloria. Je suis de haut niveau. Que fais-tu ici ? Je suis une sorcière. Je suis de passage. C'est juste pour bien préciser ça que ce personnage ne restera pas ici éternellement, quoi. Demande. Demande, non et toi. Donc tu peux cliquer en dessous et... Moi, j'ai donc la quête ici, la quête avec... Pomme, si elle te parle de... Attends. De pommes. Qu'as-tu dit concernant les pommes ? Voilà. Si t'as 3 pommes et 3 pièces d'or, je peux t'offrir un sac à l'eau. Et t'as juste eu 3 pièces d'or en battant contre l'autre. Voilà. J'ai, vous donnez les 3 pommes et 3 pièces d'or. Voilà. Et donc, voilà. Ah, j'ai 3 pommes en or. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc on a des petites pommes en or. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Je trouve ça assez cool, la conversion. Je sais pas ce que t'en penses. Tu penses quoi de ces quêtes, poussin ? Ça te plaît ? C'est chouette. Oui, c'est chouette. Ok, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc ces quêtes ne resteront pas. Je pense que la maison de Elvira et de Neve, je la démolirai quand même pas, je pense. Même si j'avoue, je les fais en créasme. Bon, c'est pas un truc, c'est pas un lieu d'habitation pour les joueurs. C'est vraiment un lieu de quêtes. Donc, je vous le dis pour toutes ces quêtes. Oh, merci, poussin. C'est gentil. Merci, poussin. Applaudissez en commentaire. Les sushis ont déjà vu comment fonctionnait le système de quêtes. Je leur ai montré une petite vidéo pour leur expliquer s'ils veulent faire joujouer avec le modpack et créer leur propre quête pour s'amuser avec eux. Enfin, entre eux, s'il y en a qui se font des serveurs avec le modpack, je vous en prie, faites des quêtes aussi. Faites votre propre TerraCube, il n'y a pas de problème. Donc, voili, voilou. Ah oui, on a accueilli des petits nouveaux sur le serveur. Donc, j'ai accueilli les petits gars qui font partie de la modération du TS et de mes lives. Et j'accueille Isop, qui est un jeune YouTubeur très sympathique. Donc, il y en a qui... J'ai reçu des messages concernant le fait pour... Oui, je dis, j'ai autant d'abonnés sur ma chaîne. J'aimerais bien venir sur TerraCube. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça. TerraCube, c'est pas... Voilà, c'est sûr, c'est moi qui invite. Donc, voilà, c'est comme ça. Tout simplement. Donc, en tout cas, je propose qu'on laisse les sushis ici, poussin. Je sais pas où il est. Il s'est barré, là, le poussing. Il s'est barré. C'est perdu. Tu t'es barré, poussin. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es, mon poussin ? Devant la téléporteur. Voilà. Oui. Hop. Voilà. Petit F5 pour... Hop là. Près de toi. J'ai du mal. Voilà. Voilà. Près de toi, mon poussin. Bon, les sushis, en tout cas, on vous fait plein, plein, plein de gros business. À mettre un petit... Mais qu'est-ce que tu fais, poussin ? À mettre un petit... Un petit... Tu es vachement collant, poussin. Je te le dis. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je vais juste rentrer dans le slide. Attends, on va essayer ça. Ah bah oui. Un blan 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 blan. Bon, donc... N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bye bye. À bye bye. À bientôt. Bye bye. Ah bah bye. Wouh. Ça a fonctionné. Il les a tondus. Je ne sais pas si ça va. Je les viens. Oh merde. Oh les pauvres moutons. Je les promène un peu. Ça il frappe d'air. Mais putain. Mais ça c'est... De toute façon, il vous plaît, c'est pas de mourir quand tu vas atterrir. Euh non. Parce que je les mets dans... S'ils vont dans l'eau, non ? Ah oui, oui. Mais tu veux les remettre dans l'enclos, sûrement ? Oui. Ah oui ça. Oui. Len, t'as une burne qui se balance dans le... Vas-y. Vas-y, bouge un peu tes bras. Bouge tes bras. T'as une burne glacée qui dépasse de ton panne, Len. Quand tu marches, on dirait que ça se balance. Ça balance. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, mais moi j'avais... C'était qui vous qui s'est transformé. Et parce que moi, quand je me mets en F5, je vois que c'est les nichons, quoi. Ah mais dans ma chaise. Ça dépend de... Ça dépend. C'est comme toi, tu fais deux de haut, c'est pour ça aussi. Ah non mais... Mais tu as fait l'heure un peu pour voir. Mais j'ai pas de gants. Oh bah je te prête les mire. Vas-y. Mais je pense pas avoir le... Attends, je vais voir, je vais tester. Ah merde. Ah merde, attends, donne-les. Je vais essayer de me mettre en F5 là, parce que c'est marrant. Je fais n'importe quoi en F5. Attends. Euh... Attends, je vais mettre Slash Game. Ne me bute pas, ne me tape pas. Comment est-ce que tu fais ? Ah ouais, voilà. Et le morphe... Oh si. Oh mon dieu. Ça marche ? Ah ouais, moi c'est le mot d'émission. Ouais, tu vois, moi... Ça te fait des burnes ? Toi, ça te fait des... Moi, dans ma tradition, ça te fait des burnes, et toi, tu vois les démission. Le mot d'émission. Pomponononpononononononon... AHAHAHAHAHAHAHA TAPins... TAPins... AHAHAHAHAHA Putain, c'est vraiment ça. Faut un screen Glenn, faaut un screen ! Faut un screen ! Attends... Attends... Je marche. Je marche à petit pas pour ça. C'est quoi encore screen ? F2. F2, voilà. T'es prêt ? Ouais. J'en ai fait F2. Oh purée, moi j'ai même pas fait de screen.